Musique Le duel a bien eu lieu. D'abord celui opposant deux des plus beaux palmarès du circuit européen, Trish Johnson d'un côté et Laura Davis de l'autre. Avec six coups d'avance, Johnson savait qu'elle n'était pas à l'abri d'un retour de l'incroyable Laura. Et dix trous ont suffi à la surpuissante Davis pour faire son retard. Malheureusement celle qui compte 76 titres sur son impressionnant CV est parfois tellement portée sur l'offensive qu'il arrive qu'elle y laisse des plumes. Passé en 32 à l'aller, Davis est rentré au club house avec 39 coups de plus sur sa carte, laissant à une autre l'honneur d'aller disputer la victoire à sa compatriote. Avec une carte de 67, l'italienne Diana Luna a poussé Trish Johnson dans ses derniers retranchements, arrachant un birdie au 18 synonyme de play-off avec l'anglaise. Car Johnson a souffert dans ce dernier tour, hormis quelques coups d'éclat, l'anglaise est passée à côté de son sujet, rendant une carte de 74 insuffisant pour conserver la confortable avance construite dans le troisième tour. Heureusement le play-off disputé sur le très spectaculaire trou numéro 18 a offert un dénouement heureux à la langiligne anglaise. Approche putt pour Bernie et troisième titre dans l'Open de France pour Trish Johnson. Côté français, deux grosses satisfactions. D'abord les Blue 800 cartes de 66 de Lucie André, meilleur amateur et 16ème du classement final de l'épreuve. C'est incontestable, Lucie André a marqué des points pour sa sélection au championnat du monde amateur par équipe le mois prochain en Argentine. Et puis la place de meilleure française revient comme l'an passé à Carolina Fonzo. La joueuse entraînée par Philippe Mandeburu qui commençait à douter accroche la 7ème place avec un splendide Eagle au 18. La confiance et le sourire sont de retour, c'est de bon augure pour la suite. Super contente aujourd'hui, je suis niée par un Eagle, donc là je ne peux pas rêver mieux. Et un petit moins 3, j'ai fait 4 scores sous le par, ce que j'attendais depuis quelques semaines parce que ça n'allait pas très très bien. Je n'avais pas fait beaucoup de scores sous le par, donc là vraiment très contente et apparemment meilleure française, donc super. Là je suis gonflée à bloc, j'espère que ça se passera aussi bien. Je vais tout faire pour en tout cas, donc voilà l'Espagne, après j'ai un petit break et je finirai par Dubaï. Voilà, ça me met super en confiance. Pour conclure, Carolina Fonzo, comme l'ensemble des joueuses a tenu à souligner la qualité du tournoi, le retour au Paris International Golf Club, c'est une nouvelle ère pour l'Open de France Féminin. Très beau parcours, on s'est vraiment régalé, oui. Moi personnellement, je trouve le parcours magnifique et je pense que les filles aussi autour de moi, parce qu'on en a discuté, je leur dis un grand bravo parce que les greens étaient magnifiques, le parcours magnifique aussi. Donc voilà, ça nous change d'arras un petit peu, mais j'espère que ce sera de nouveau l'année prochaine ici et je les félicite encore.